— Bonsoir, Christophe Onodibio. — Bonsoir, Sylvie. — Alors, vous êtes avec nous ce soir pour nous présenter « Trouver refuge » aux éditions Gallimard, qui est un livre qu'on peut résumer en une phrase, mais en même temps, ce serait réducteur parce qu'il y a beaucoup d'entrées dans ce livre. Donc j'ai bien réfléchi en me disant comment on fait. Bonsoir, si on intitulé, je vous dis finalement, c'est une fuite qui se transforme en un voyage aussi inquiétant qu'époustouflant et merveilleux. Ça vous irait ? — Ah oui, je prends. Merci beaucoup. Oui, c'est une fuite. Au départ, en tout cas, c'est une suite. Une fuite, d'ailleurs. Pas une suite, mais une fuite d'une famille, une petite famille, père, mère et la petite fille de 7 ans, Irène, à cause d'une erreur, d'une faute faite publiquement par Sacha, le père de famille, qui, en une phrase, va révéler qu'il sait quelque chose sur le président. On est légèrement... On est dans 5 ans à peu près en France. Ça, je vous expliquerai pourquoi on est dans 5 ans. Un pouvoir autoritaire, une tyrannie douce s'est installée en France. Et cette famille doit fuir, doit essayer de trouver refuge. Et ils choisissent un endroit qui existe, inaccessible, une beauté absolument renversante que je connais bien, où je vais depuis 20 ans. Et ils fuient là-bas. Ça s'appelle le Mont Atos. Et vous voulez que je continue ou un peu ? Je ne sais pas dans quelle mesure. — Comme vous voulez. Déjà, déjà, dites-moi pourquoi dans 5 ans. — Pourquoi dans 5 ans ? En fait, ce livre s'est imposé... Souvent, quand je commence un livre, il y a une image qui vient. Dans Plongée, c'était l'image d'une femme nue au bord d'un rivage avec, je me souviens, les grains de sel qui avaient presque caramélisé sur sa peau et qui la faisaient briller comme une statue. Et ensuite, il fallait moi que je sache pourquoi, qui était cette femme, pourquoi elle était là, etc. Un roman est toujours un peu une enquête. Et là, l'image qui est venue à moi était l'image de la main d'une petite fille dans la main de son père, au cœur d'une nature intacte, profuse. J'en avais pas plus. Et donc, très vite, avec l'idée de danger, l'idée que la main de ce père était là pour protéger la main de cette petite fille et le corps de cette petite fille, l'être complet de cette petite fille. Et donc, il y avait une traque, une fuite et qu'ils étaient là dans un endroit qui les protège. Donc, il fallait ensuite que je sache qui était la maman de cette petite fille, qu'est-ce qu'elle faisait et quelle était la cause de cette fuite. Et c'est vrai qu'il y a deux images. Il y a une autre image aussi qui compte beaucoup dans ce livre. C'est l'image des premières pages, d'une image que j'ai vue en Grèce, qui m'a énormément fait du mal au début et puis m'a soulagé à la fin. C'était l'image d'un poulpe qui avait été jeté sur le quai d'un petit port en Grèce, dans une île grecque, en plein soleil. Sur ce sol brûlant et ce poulpe qui essayait de regagner avec ce corps à la fois difforme et beau, qui essayait de regagner justement la mer et d'empoigner une petite anse de métal qui allait lui permettre, avec ses tentacules, de tirer le reste de son corps et regagner finalement son océan. Et l'image ouvre le livre. Et donc, c'était ça, cette image d'une fuite, cette image d'un danger. Et en fait, le poulpe, c'était, comme dit le père Saint-Juiv, ce poulpe, c'est moi, au début, qui essaie de regagner justement son océan alors qu'il est en danger avec sa famille. Donc ce sont ces deux images-là. Pourquoi dans cinq ans ? Ce poulpe a forcément le danger très vite. Bon, j'ai rendu le texte de ce livre au mois de janvier. Donc il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine. Il n'y avait pas eu encore le résultat des législatives avec une extrême droite extrêmement forte. Il y avait déjà en Europe les poussées populistes. Il n'y avait pas encore l'Amérique qui avait renoncé dans certains États, enfin plus que renoncé, interdit le droit à l'avortement. Donc il y avait déjà un durcissement qui était en germe, mais pas aussi fort qu'aujourd'hui. Donc je suis moi-même surpris par la façon dont les choses se dessinent et donnent presque raison. J'espère que ça va s'arrêter là. Mais l'idée d'un durcissement, d'une restriction des libertés, peut-être aussi le confinement était passé par là et la façon dont on s'était tous retrouvés d'un coup à obéir pour le bien de tout le monde, mais quand même à obéir à une injonction à ne pas dépasser un kilomètre, être contrôlé, etc. Tout ça a fait que pendant l'écriture de ce livre, je me suis mis à réfléchir à si un pouvoir autoritaire s'établissait en France. Je souhaite que ça n'arrive pas. En tout cas, je le fais advenir en 2027. Qu'est-ce que ce sera ? Et c'est parce qu'il est établi en France que mon personnage... En fait, je vous raconte ça très vite, mais ce n'est pas une dictature vraiment. C'est un pouvoir qui dit être là pour le bien des gens, qui a été obtenu par les voix démocratiques. Donc il n'y a pas eu de coup d'État. J'étais très frappé aussi en voyant après le législatif certaines personnalités d'extrême droite dire « Mais pourquoi vous dites extrême droite ? Je ne sais même pas si on est de droite, au fond. Et nous, on veut juste le bien des gens. C'est le bon sens, etc. » Donc une sorte de climat qui s'est installé en France, une haine des élites, une haine des professeurs. Moi, j'étais très frappé en Italie et je m'en suis servi quand je suis allé pour le livre précédent sur des débats télévisés, où en fait, dès que quelqu'un savait mieux que l'invité politique, il disait « Mais vous n'êtes pas mon professeur. Vous n'êtes pas mon professeur. » Et comme c'est un roman aussi sur la transmission et ce qui nous permet d'essayer de rester humains dans un monde où on voudrait qu'on soit tous des loups les uns pour les autres, il me fallait au fond ce climat-là. Donc on est en 2027. J'espère qu'on ne va pas arriver là. Et ma petite famille, par cette phrase que je peux vous dire sur un plateau télé « Papa ». Donc « Papa », c'est en fait le chef de l'État. Il se fait surnommer « Papa » pour différentes raisons. C'est un jeune « Papa ». La paternité est aussi au centre du livre. Et il dit sur un plateau télé « Il est plus ou moins philosophe. Il voudrait être écrivain, mais il n'a jamais écrit un livre. Il vient commenter l'actualité. C'est ça, son métier. Sa femme est professeure. Vraiment, l'idée de transmettre le savoir est très importante dans leur couple et dans leur famille. Et en fait, à la suite d'une dispute avec sa femme où il se dit « Mais est-ce qu'il ne faudrait pas apprendre à notre fille à devenir une saloperie, comme ils disent, c'est-à-dire quelqu'un de fort qui écrase les autres ? » Sa femme lui dit « Mais enfin, en fait, tu es fou. Toi qui a été porté par la beauté, par l'art, par la transmission des histoires et tout, tu vas devenir comme eux. » Donc galvanisé par sa femme, ne voulant pas la décevoir, l'émission du lendemain, il dit, alors qu'il y a un débat et qu'un ministre de papa dit « Mais il faut justement fermer la porte aux étrangers encore plus, il faut être plus dur. » Il dit « Papa n'a pas toujours été comme ça. » Et cette simple phrase fait comprendre, c'est le début du livre, donc je ne gâche rien, mais il fait comprendre qu'il sait des choses sur l'homme en place au pouvoir en France en 2027. Et cette simple phrase déclenche une catastrophe qui fait que dès le, après l'émission, ils sont menacés et ils doivent quitter. Ça prend quand même quelques jours, vous verrez. Ils doivent quitter justement la France de nuit, clandestinement, pour essayer. Et c'est une question que je me pose et peut-être vous aussi, vous vous la posez. Si jamais vous étiez menacé et si du jour au lendemain vous deviez quitter l'endroit où vous êtes, où est-ce que vous iriez pour qu'on ne vous retrouve pas ? Et cet endroit, c'est un endroit où il est allé quand il avait 20 ans, qu'il l'a ébloui. C'est d'ailleurs elle qui lui donne l'idée de cet endroit, parce qu'il lui a parlé de cet endroit-là, qui est le Mont Atos, un antimonde au cœur de notre monde, où il se dit là peut-être, comme c'est un sanctuaire religieux et que le pouvoir de papa met les valeurs chrétiennes au cœur de leur dispositif, au fond, c'est peut-être que là, c'est peut-être le dernier endroit au monde qu'il essaiera de contaminer, peut-être que là au moins il respectera. Donc ils essaient de s'évanouir dans ce lieu qui existe, 40 km sur 10, une nature absolument grandiose, un monde qui n'a pas bougé ou presque depuis 1000 ans, 20 monastères fortifiés qui ressemblent à des châteaux vraiment de contes de fées absolument magnifiques. Et elle ne peut pas embarquer, lui se retrouve là avec sa fille et elle va essayer, Mina, de réparer la catastrophe en cours et va nous apprendre, comme vous, comme le lecteur, pourquoi est-ce que cette phrase « papa » n'a pas toujours été comme ça et si importante, quels secrets elle cache. Et c'est elle-même qui va découvrir ce qu'elle ne savait pas sur son mari en même temps que les lecteurs et les lectrices. Voilà pour poser le cadre. Voilà. Vous avez parlé de transmission. Effectivement, il y a un lien très important entre ce papa et sa fille. Et justement… Alors papa, le vrai, le… Sacha. Oui, le vrai papa, le personnage. Le personnage qui est donc un philosophe de plateau télé. La première question qui m'est venue après la lecture de votre livre et celle-ci, finalement, il est très attaché à ce qu'il transmet à sa fille. Christophe, on nous dit « Là, il s'agit justement de l'éloigner du mal. Elle sent le danger, la petite, mais ce qui m'intéresse dans le livre, ce n'est pas d'apprendre le mal, puisque ça a été une tentation, justement. Une tentation, c'est la scène que je raconte. Face à un monde de plus en plus dur, on peut se poser la question aussi, comment on arme nos enfants à un monde difficile ? » Et je vous la pose aujourd'hui. Moi, je n'ai pas envie de savoir comment on apprend le mal, puisque je pense que ce qu'il faut apprendre, c'est plutôt la beauté. C'est plutôt la beauté. Moi, je pense qu'il y avait cette fameuse « la beauté sauvera le monde », qu'on attribue à Dostoyevsky. Moi, je pense que la beauté, et dans la beauté, comme je suis passionné d'Antiquité, on m'a toujours appris que la beauté et la bonté étaient presque synonymes. « kalos », « kagatos », en grec. Donc, ce qui est bien est bon, ce qui est bon est bien et beau. Et il s'agit là, au contraire, d'initier cette petite fille à la beauté, mais aussi, en fait, je rejoins, je réponds à votre question, aussi par le christianisme, parce qu'elle va vous découvrir sur le moateau, celle qui était prise de mythologie grecque, cette petite fille, va découvrir, au fond, les histoires qui ont façonné l'Europe et l'Europe chrétienne, et dans ses monastères, sur les peintures, sur les fresques des monastères, aussi une grande violence. Les martyrs, les saints décapités, l'enfer. Mais apprendre le mal, non, et pour moi, et pour Sacha, et pour le personnage, n'est pas une option. Au contraire, moi, je suis très marqué par une image de la guerre du feu. Quand j'étais petit, un soir, j'avais un petit frère, enfin, je l'ai toujours, et une petite sœur, et comme j'étais l'aîné, mes parents sont venus me réveiller, j'avais le droit de venir voir la guerre du feu qui passait à la télévision. Et à la fin de la guerre du feu, quand ils ont trouvé le feu, ils doivent ramener la petite flamme dans leur peuple, et ils doivent traverser une rivière, ils doivent évidemment protéger cette petite flamme de la pluie. C'est ça l'idée, c'est au contraire comment on transmet encore cette petite flamme, et cette petite flamme, c'est la connaissance, mais c'est surtout de comment on reste humain dans un monde où on nous enseigne tous à être des bêtes, à être des loups, sans devenir un loup. Donc, transmettre le mal n'est pas une option. Je n'ai pas dit transmettre, j'ai dit apprendre, le reconnaître, l'identifier. Votre livre s'attache effectivement à ce personnage, Sacha, s'attache effectivement à transmettre à sa fille, pas seulement la culture et la beauté, mais aussi l'importance du temps, puisque vous dites que finalement, ce père s'interroge sur sa disponibilité à la soif de savoir d'un enfant. Ce père s'attache aussi à la transmission du sacré et des rituels qui vont avec. Alors, comment se fait-il que dans cette projection que vous avez, dans cinq ans, et dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous n'ayons pas réussi à préserver cette transmission-là, qui effectivement nous amène au chaos auquel vous faites référence dans ce livre ? Pour différentes raisons. D'abord, parce que les valeurs d'éducation, je le disais avec mon exemple italien, mais qu'on retrouve maintenant sur certains plateaux télé, vous n'êtes pas mon professeur, je ne suis pas votre élève. Moi, on m'a toujours appris que ne pas savoir, ce n'était pas grave, mais de rencontrer des professeurs qui savaient, c'était aussi un chemin d'agrandissement de soi. Moi, j'ai été vraiment marqué par deux de mes professeurs tout jeunes. L'un, un professeur de français, qui était par ailleurs le biographe de Maurice Leblanc, l'inventeur d'Arsène Lupin. Moi, j'ai grandi au Havre, dans un petit village à côté du Havre. J'ai appris beaucoup de mes grands-parents. J'avais un grand-père qui était ouvrier sur les chantiers navals du Havre, qui construisait des bateaux sur lesquels il ne montrait jamais, mais qui connaissait énormément d'histoires sur ce qui se passait sur cette mer qui était devant nous au Havre, des histoires de marins, des légendes. J'ai beaucoup appris par mes parents et par les livres aussi, et par ma professeure de grecque qui, en cinquième, elle nous donnait des cours de grecque bénévolement, et qui a fait s'ouvrir le ciel brumeux et chargé de Normandie pour y faire entrer le soleil de la Méditerranée et toutes ces histoires. C'est un livre qui est un hommage aux histoires. Et c'est vrai qu'on vit aujourd'hui dans une société, moi aussi malheureusement, on écrit peut-être contre ça, préoccupée par le court terme. D'ailleurs, écologiquement, on voit ce que ça provoque et on commence à en prendre conscience aujourd'hui. Mais par l'éphémère, moi, je suis très frappé, et je n'y échappe pas, que le but de... Et j'ai des enfants, et je les vois aussi. Le but sur Instagram, sur les réseaux sociaux, soit de faire non pas des histoires qui durent, mais des stories qui s'effacent en 24 heures. Et le fait que le loisir ou l'occupation soit de fabriquer des choses qui seront effacées en 24 heures, je trouve ça absolument terrible, symboliquement, alors que l'histoire humaine a été toujours marquée par le fait de construire des édifices qui resteraient, justement, bien des siècles après nous. On a tendance à oublier aussi que nous ne sommes pas les produits d'une génération spontanée, mais que des hommes et des femmes ont vécu avant nous, ont connu des choses avant nous, nous les ont transmises. Je suis fasciné, je suis un fou d'Homère. Chez Homère, vous avez tout. Vous avez l'amour, vous avez la guerre, vous avez l'amour conjugal, vous avez l'amour, le rapte de femmes, vous avez les épreuves initiatiques qui attendent un jeune homme qui va se lancer sur la voie du monde adulte et qui va pour ça rencontrer des monstres. Le labyrinthe du Minotaur, de Thésée, c'est une image de la vie. Les mythes contiennent, en fait, ces hommes et ces femmes qui ont composé ces mythes, ont réfléchi à l'essentiel. Comment on gère un État ? Comment on conjure le mal ? L'immortalité vaut-elle le coup d'être vécu ? L'histoire d'Ulysse qui rencontre Calypso, cette nymphe magnifique qui lui promet l'immortalité, qui est une déesse, qui est magnifique. Au bout de sept ans, il reste quand même sept ans avec elle, mais au bout de sept ans, finalement, il a envie de retrouver son foyer, sa terre natale, l'amour aussi de sa femme. C'est assez beau, le choix de cet homme qui revient vers sa femme, qui va mourir avec elle, plutôt que de rester avec une déesse et de faire l'amour tous les jours avec une femme somptueuse jusqu'à la fin des temps. Finalement, il y a d'autres choses. Je suis assez fasciné dans l'Odyssée, que ce soit, au fond, Télémaque, le fils, qui, au moment, a envie de retrouver son père et qui s'élance, lui, le fils, pour aller retrouver son père, puisque son père ne revient pas. Donc, dans toutes ces histoires qui ont été produites il y a des milliers d'années et auxquelles je rends hommage dans Trouver refuge, Trouver refuge, c'est aussi Trouver refuge dans un livre, dans un tableau, dans son foyer, dans l'amour, dans ses enfants. C'est aussi ça. Ce n'est pas Trouver refuge uniquement parce qu'on est menacé. Ce que le livre dit, c'est que, dans des temps de chaos, on doit tous essayer de trouver notre propre refuge. Et c'est vrai que, pour répondre à votre question, on vit un peu trop dans l'éphémère. Je pense qu'aujourd'hui, la conscience, quand même, on l'a. Et l'idée du temps court, de ce qui disparaît, est en train quand même de s'effacer, pour le coup, au profit du temps long. Moi, je n'ai pas la prétention de dire que j'invente, comme disait ma grand-mère, le fil à couper les beurres. On est le produit de gens qui ont expérimenté les belles choses qui nous arrivent, l'amour, la naissance d'un enfant, mais aussi la guerre, mais aussi les questions politiques, comment on transmet, comment on éduque. Et c'est très, très beau, je trouve. C'est très, très beau. En réalité, la colonne vertébrale de votre livre, ce n'est pas tant la beauté ou la culture que le temps, puisque vous écrivez un livre à la fois d'anticipation et en même temps sur le socle de l'histoire. Et donc, on peut dire que votre préoccupation première, c'est notre rapport au temps dans ce livre ? Oui, notre rapport au temps, mais au temps, finalement, le temps, l'écoulement du temps, peut-être aussi une forme d'éternité. Là, je ne parle pas du livre, je ne sais pas combien de temps ça durera, mais l'idée, quand on parle d'enfance et de paternité, d'amour, de famille, d'éducation, on parle aussi du temps. Mais c'est à la fois, je voulais que ce soit certes un roman politique qui nous fasse peut-être réagir à ce qui est en train de se passer, mais aussi un roman sur la beauté du monde et pour être en mesure peut-être de savourer ou de prendre le temps de regarder cette beauté. il y a un rapport quand on dit prendre le temps de regarder ce qui les entoure, ce qui les environne. Pour moi, la beauté est liée au temps. On a un choc. Il y a des tableaux, il y a des paysages, il y a des visages qu'on rencontre dans l'enfance, dans la jeunesse et qui ne nous quittent pas. et là, vous allez m'emmener trop loin. Mais quand le personnage, par exemple, voit, c'est ce qui m'intéressait dans la paternité, mais plutôt d'un père et sa fille, parce que j'ai choisi d'emmener une fille sur le Mont-Atos qui est un endroit interdit normalement aux femmes, aux enfants. Donc non seulement il y a un enfant, c'est une promesse d'avenir, mais aussi cette petite fille, à un moment, Sacha la regarde. En fait, comme il est un père, un garçon qui est devenu un adulte, qui est devenu un père, et ce qu'il y a de très beau dans la relation entre les pères et les filles, c'est qu'on ne peut pas se projeter à un petit garçon, on peut se projeter dans l'enfant qu'on était. Avec une petite fille, il a ce vertige-là et qui est un vertige magnifique. Il essaie de lui transmettre des choses, mais il ne peut pas se projeter puisque c'est une petite fille, il ne sait pas comment faire, mais il pense à la jeune fille qu'elle va devenir, à la femme qu'elle va devenir. Donc ce rapport au temps, il est aussi dans cette transmission-là. Il est assez émerveillé en se disant je vais faire tout ce que je peux faire, mais au fond, la jeune fille qu'elle deviendra, la femme qu'elle deviendra ne m'appartient pas. Mais tout ce que je peux, justement, c'est encore le rapport au temps dans la transmission, cette petite graine, ces petites graines de connaissances, mais de connaissances, mais aussi d'attention à la nature. Par exemple, la baignade, la scène de la baignade, ce n'est pas tant la culture et lui inculquer des connaissances que lui inculquer aussi le soin de regarder ce qui l'entoure, d'être émerveillé. Il y a une scène que j'ai beaucoup aimé écrire, c'est que, évidemment, il essaie de communiquer avec sa femme, les téléphones ne passent pas, il faut qu'ils montent, prennent de l'altitude, qu'ils quittent le monastère où ils sont pour essayer de voir si ça capte. On en a tous fait ça. Et il est là, il trouve, à moi, ça capte en haut d'un arbre, donc il met ce téléphone sur cet arbre, il regarde, ils sont sous un citronnier magnifique et dans une célébration de la nature, et cette petite fille sort, elle a un sac à dos où elle a toutes ces petites choses de petite fille, puisqu'au départ, il pensait embarquer, il ne savait pas, le départ est assez précipité, donc elle a son sac à dos avec son cahier, un livre, elle aime bricoler, fabriquer une petite paire de ciseaux, et elle lui raconte, elle veut écrire une carte à sa maîtresse, elle lui raconte, c'est tout ce monde de l'enfance qui est dans un sac à dos et ce qui est beau dans la transmission, c'est qu'un père apprend à la fille, mais la petite fille lui apprend des choses aussi, lui fait sentir l'enfance qui est permanente et la transmission, c'est dans les deux sens et ça rejoint votre question sur le rapport au temps, c'est qu'on apprend au temps des enfants et c'est ce qui est très très beau dans l'éducation des enfants, c'est que leur enthousiasme, leur curiosité, les questions qu'ils vous posent, je voulais qu'elles soient présentes dans le livre parce qu'elles le ramènent, elles sont aussi pour lui un refuge et le refuge, il est partout, c'est ce jardin d'Éden posé sur la mer mais c'est aussi l'enfance d'Irène qui est un refuge pour ce père, lui est un refuge parce qu'il protège, il s'agit aussi de sauver le corps de cet enfant qui ne lui arrive rien, c'est le message de Camus, il faut d'abord sauver les corps et encore une fois, dans les époques de chaos, il importe de trouver son refuge, pour moi, l'écriture a été un refuge quand je vous disais que j'étais en train d'écrire, c'était mon refuge aussi dans cette époque de chaos de retourner à mes personnages, ça fait cinq ans que j'ai créé ce livre et le mérite d'un livre, c'est que ça ressemble à peut-être une petite boîte qui contient énormément de choses et c'est un refuge, ça a été un refuge pour moi l'écriture et retrouver Sacha, retrouver Mina, retrouver ce couple parce que c'est un vrai couple aussi, il y a la relation paternelle mais il y a la relation entre cet homme et cette femme qui s'aiment, qui ont leurs secrets, j'ai dit que c'était un roman sur le secret, c'est aussi est-ce qu'on connaît vraiment celui ou celle qu'on aime, les secrets dans le couple, le corps dans le couple aussi, l'importance d'aimer, c'est un roman qui parle beaucoup d'esprit, qui parle beaucoup d'âme puisque on est dans un monde où des hommes ont choisi de renoncer à ce qui fait la matérialité de nos vies ici, mais en même temps, la nature est présente, l'or, l'encens est présent, mais il y a aussi un homme et une femme qui se désirent, qui ont produit cette petite fille, Irène, et je voulais qu'il y ait aussi cette sensualité, cette peau, que ce soit la peau de cet enfant, que le père caresse comme un père, un enfant, prendre soin du corps, il a à chaque fois peur qu'elle meure de faim parce qu'il ne mange pas beaucoup sur le monatose, donc il lui achète ses petites barres de céréales, mais aussi le corps et ce message de Camus, sauver les corps, l'amour, c'est aussi physique, c'est pour ça que je voulais qu'il y ait une scène aussi d'amour presque qui ouvre le livre entre cet homme et cette femme pendant que la petite fille dort, il faut faire attention pour ne pas la réveiller, mais on sait qu'ils vont être séparés, sans doute, et il y a cet après-midi où les corps font l'amour aussi, cette espèce de beauté, c'est marrant, parce que j'en parlais tout à l'heure dans une radio, mes interlocutrices avaient été très sensibles à ça, en me disant oui, mais le corps, c'est aussi la jouissance, c'est beau, ah oui, oui, faire l'amour, oui, c'est beau, c'est la dimension, je suis très préoccupé par l'unité, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit sans un corps, il n'y a pas de, je voudrais juste dire un mot pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, mais ce n'est pas un livre du tout religieux, c'est un livre qui nous emmène dans un sanctuaire, mais le monde des sensations, le monde de la création, de la nature, de la baignade, des parfums, des corps est extrêmement présent, pour moi, il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre, et ce qui m'intéresse dans le rapport au divin, dans le fait de vous emmener, vous verrez, dans cet endroit totalement, d'une beauté renversante, où des gens ont choisi de quitter le monde qu'on connaît, d'ailleurs le monde qu'on connaît, il l'appelle le monde, c'est le monde, eux sont dans cet anti-monde, sont déjà presque dans une forme d'éternité, mais ce sont des hommes qui ont peut-être quitté des choses, qui ont quitté peut-être un enfant, une femme, on ne sait pas, ils ont leur part de mystère, mais ce qui m'intéressait, c'est l'idée du divin, quel que soit ce qu'on met dans le mot divin, c'est-à-dire que penser à quelque chose qui nous dépasse, ça rejoint votre question sur le temps, c'est déjà peut-être, c'est déjà peut-être se dire que l'homme n'est pas tout, maître et possesseur de la nature, c'est déjà se dire que des choses nous dépassent, ça aide la pensée du divin ou de ce qui peut être la nature, qui peut être le temps aussi, nous aide à rester humain, et moi c'est comment trouver refuge et comment rester humain dans un monde justement de plus en plus inhumain, technologique, en permanence, comment protéger cette petite flamme dont je parlais, avec les moyens qu'on a, et ça passe par le rapport au temps, la beauté, l'amour, et quand je dis l'amour, la force aussi, il s'agit aussi d'envoyer un message de résistance, de contrepoison, et quelles sont les histoires qui nous façonnent. On est tous des petits secrets, des petits tas de secrets, des petits tas d'histoires, on a tous été façonnés par les histoires que nous ont racontées ou nos professeurs ou nos parents, et ces histoires, on les transmet, et c'est drôle parce que je pensais à Salman, voilà, il est arrivé ça aussi, Salman Rushdie, agréé César, qui disait l'importance des histoires aussi qui nous façonnent et qui nous aident à trouver aussi refuge dans les histoires qu'on nous a racontées et qu'on a envie de raconter à notre tour. C'est ça le roman. Moi, je crois beaucoup au roman à cause de ça. Un roman, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel, c'est adossé au réel. Moi, je ne peux pas raconter, je n'aurais pas pu parler de cet endroit si je n'y étais pas allé cinq, six, huit fois. Je ne peux pas parler d'une femme si je ne l'imagine pas et si je ne l'ai pas presque croisé. L'imaginaire se branche sur le réel pour faire autre chose du réel mais c'est adossé évidemment à des expériences mais ça aide à résister au monde et c'est pour ça que c'est si beau quand on ouvre un livre, c'est qu'on est à la fois dans un autre monde et en fait, ça nous fait penser à plein de choses qu'on a traversées, qu'on est parfois en train de traverser. Ça réveille des souvenirs que parfois l'auteur ne connaissait pas d'ailleurs. Vous avez choisi dans ce livre de mettre le père en position de protection de l'enfant et la mère comme le personnage qui va chercher des solutions. Ça m'a fait penser à un test que je trouve assez drôle d'une scénariste américaine de comics qui s'appelle The Koning et qui a proposé un test de la lampe à savoir qu'on s'intéresse à un livre à partir du moment où on ne peut pas remplacer le personnage féminin par une lampe sans changer l'intrigue. Alors vous dans votre livre à vous on est bien certain que l'intrigue serait fondamentalement changée si le personnage féminin était remplacé par une lampe. Ça c'est certain. Vous donnez dans ce livre à voir un scénario parfaitement contraire notamment aux séries américaines puisque c'est la femme qui va chercher la solution et le père qui va s'occuper de l'enfant. Oui merci je ne connaissais pas ce test c'est amusant une lampe un objet lampe un objet lampe qui est clair mais qui est inhumain. C'est un test qui suit le test de Béchler qui est déjà assez féministe sur la question du rôle des femmes dans la littérature et dans le cinéma. C'est bon il ne vous a pas échappé au fond tous mes livres presque depuis 2007 depuis Birman ce sont les femmes qui sont les moteurs de l'intrigue. Je suis toujours étonné peut-être même émerveillé fasciné par la force par la force des femmes je pense que je pense que d'ailleurs ce sont elles j'ai beaucoup travaillé avec des femmes aussi entouré de femmes et c'est vrai qu'il y a un souci on parlait de prendre soin tout à l'heure il y a un souci quelques hommes ici j'espère ne pas les offenser mais ils sont peut-être d'accord avec moi il y a une il y a une grande force il y a une grande force émanant des femmes et oui qui me fascine toujours capacité d'organisation alors j'en joue un peu dans le livre mais c'est vrai que Mina c'est elle qui se dit dès le départ c'est elle qui donne l'idée du mot Athos alors qu'a priori elle en est exclue en rappelant au personnage qu'il y a 20 ans il est allé là et que c'est peut-être le seul endroit où ils pourront être en sécurité c'est elle qui se sacrifie au début et c'est elle qui dit c'est moi qui vais réparer la catastrophe en cours et là je vous livre quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion de dire mais dans l'écriture du livre en fait tout s'est débloqué à partir du moment où c'est le chapitre tout le début je l'avais c'est à dire ils sont là ils fuient c'est elle qui le réarme et qui lui fait faire cette petite faute papa n'a pas toujours été comme ça cette fameuse phrase mais au fond c'est aussi pour leur bien en fait elle produit la catastrophe en lui donnant confiance en ses valeurs en lui disant tu ne peux pas abandonner tout ce que tu aimes comme ça donc elle lui fait faire cette faute mais au fond elle lui fait garder ce qu'il y a d'humain et de vaillant et de résistant en lui donc il fuit mais au fond il fuit de manière digne en étant digne et en ayant un petit peu ébranlé justement le pouvoir en place mais ça je l'avais le fait qu'il se retrouve dans la petite maison en Grèce au départ à la porte du Mont Atos que le Mont Atos on doit même si c'est une presqu'île entre la Grèce et la Turquie il y a trois doigts quand vous regarderez sur une carte entre la Grèce et la Turquie et c'est le troisième doigt la troisième presqu'île mais l'accès terrestre est fermé donc en fait on ne peut y aller qu'en bateau et en fait on part d'un endroit qui s'appelle Ouranopolis la ville du ciel puisque le ciel est justement le Mont Atos et donc ils stationnent au tout début vous verrez dans le livre ils sont là dans une petite maison qu'on leur a prêtée en attendant de pouvoir partir et je savais qu'elles n'iraient pas qu'elles n'embarqueraient pas je le savais d'emblée puisqu'il y avait cette petite main d'enfant avec la main du père et il n'y avait pas une troisième main c'était le père et la fille mais ça s'est totalement débloqué avec cette image de Mina au volant refaisant le chemin inverse et retournant de la capitale avec cette petite clé USB qui contient justement peut-être la solution parce qu'en fait dès le début en fait le personnage Sacha a une petite clé USB et leur dit c'est notre assurance vie et elle ne sait pas et je ne vous en dis pas plus mais elle se retrouve elle avec cette clé en disant moi je vais régler tout ça et c'est vrai que c'est un personnage de femme puissante mais qui doute en même temps et Mina je l'adore autant Sacha le personnage du père c'est un vrai c'est un vrai plaisir de pouvoir écrire sur un personnage de femme je me sers de plein de choses que j'ai vu chez des femmes qui m'environnent et ça s'est débloqué et le roman a pris une accélération à partir de ce moment-là il fallait qu'elle joue le rôle clé le rôle clé USB presque et elle affronte et je savais d'emblée qu'elle allait affronter justement papa l'autre c'est pareil il s'appelle papa parce que c'est deux figures de la paternité Sacha le père qui doute qui ne sait pas on ne lui a pas appris à être père il est là avec cette petite fille il faut qu'il fasse de son mieux et puis le papa omnipotent qui prétend régler le sort des citoyens qui ont voté pour lui mais aussi ceux qui n'ont pas voté pour lui c'est ça le problème et qui est une figure étouffante de paternité c'est aussi ça le jeu dans le livre et curieusement ça se répond symboliquement avec Mina la mère de famille et puis le mont Athos qui est sous la protection d'une figure maternelle qui est la Vierge parce que en fait trouver refuge s'appelle aussi comme ça parce que le mont Athos a été c'est ce que dit au début de l'histoire Mina en lui disant au fond on va aller là parce que dans l'histoire ce mont qui n'est pas juste une montagne c'est vraiment la montagne est tout au bout du mont Athos mais c'est un paysage vallonné avec des forêts 20 monastères sur un territoire de 400 km² 40 km sur 10 et en fait elle dit ça a toujours été un endroit où on a pu trouver refuge et même il y a un texte apocryphe biblique qui raconte que la Vierge Marie était avec Saint Jean et ils allaient voir Lazare le ressusciter et ils sont en bateau il y a une tempête et puis ils trouvent refuge justement sur ce territoire qui est vraiment un jardin d'Éden posé sur la mer elle trouve l'endroit tellement beau qu'elle demande à son fils de lui consacrer elle lui demande de lui consacrer ce lieu et en fait depuis on est quand on va là-bas sous la protection d'une figure maternelle qu'est justement cette personnage de Vierge à tel point que le laisser passer qu'on vous donne pour aller là-bas est frappé du sceau de la Vierge et d'ailleurs s'il n'y a pas de femme les moines vous disent ça en rigolant c'est que oui mais bon c'est une femme elle est jalouse comme toutes les femmes il faut qu'il y ait qu'elle sous ce lieu donc ils s'en amusent avec ça c'est plein d'histoires ce lieu est plein d'histoires mais voilà il y a Mina et puis il y a cette figure justement très puissante aussi et la petite fille dit mais à son père mais toi tu l'as vu la Vierge quand elle est là-bas alors ça l'amuse parce qu'il n'est pas il ne croit pas en Dieu lui il ne croit pas en Dieu il est là avec cette petite fille qui a son livre de mythologie et qui va découvrir toutes les histoires justement aussi des saints les histoires les histoires de Byzance qui sont des histoires où il y a des femmes ça rejoint d'ailleurs votre question Byzance cet empire de mille ans qui a fasciné tout le monde qui a vraiment été qui a commencé vers 300 et qui finit en 1452 avec la prise de Constantinople par les Turcs mais a résisté pendant des années et Byzance il y a eu des grandes impératrices formidables dont Irène c'est pour ça qu'elle s'appelle Irène et ça a été aussi un empire de femmes très puissantes qui ont régi justement pratiquement la moitié de l'Europe à l'époque donc Byzance le moiteau c'est le dernier petit confetti de cet empire et puis quand on est là-bas la femme est partout parce que la femme et la maternité est partout enfin la maternité à la chrétienne c'est-à-dire partout vous avez dans les églises évidemment avec cet enfant donc je trouvais marrant que ça soit un père et un enfant et c'est vrai que dans le christianisme c'est assez rare le père qui tient un enfant on l'a que dans la légende de Saint-Christophe qui est là présente aussi donc oui j'inverse les choses parce que c'est un endroit qui est interdit aux femmes je voulais moi qu'il y ait une petite femme enfin une petite fille qui va devenir une femme et qu'il y ait cette féminité là embryonnaire cette féminité à venir je voulais qu'elle ait le droit parce que cette petite fille elle a le droit aussi de voir cette beauté sans briser un tabou parce que ce lieu a été un lieu qui dans l'histoire a accueilli les gens qui en avaient besoin a été un refuge donc je joue avec tout ça et quand je vous disais que ce livre a été un refuge pour moi dans les moments où je m'inquiétais beaucoup pour l'avenir de ce monde le populisme qu'on voyait un peu partout en Europe et là on arrive quand même à un moment où en Italie l'extrême droite est aux portes du pouvoir en Suède l'extrême droite est aux portes du pouvoir en Ukraine on a vu ce qu'était un pouvoir autoritaire qui décide d'envahir ça aux Etats-Unis où Trump qui est une figure pour le coup à la papa parlant des femmes comme il n'est pas permis d'en parler avec un certain pouvoir qui abolisse le droit à l'avortement donc en fait où la condition féminine et les libertés sont mises à mal donc ça a été un refuge pour moi de créer ce personnage de femme de petite fille et que en fait dans cette petite trinité l'homme est en minorité c'est une petite trinité où à deux tiers c'est féminin et pourtant dans votre livre les moines je suis très long pardonnez-moi on est là pour vous écouter merci beaucoup et pourtant dans votre livre les moines sont seuls puisque sur cette île il n'est pas question qu'il y ait des femmes les moines sont aussi un refuge parce que finalement ils n'ont pas de projet politique papa est un président qui n'a pas de compagne ou de compagnon pour être parfaitement disponible et aimé de chacun de ses électeurs et on est avec un personnage masculin qui se retrouve tout seul avec sa petite fille pendant que sa femme essaye de réparer le chaos et avec une histoire de couple entre Sacha et Mina sur laquelle on ne dévoilera rien mais qui est un sujet en soi qu'est-ce que vous vouliez évoquer chez vos lecteurs dans la relation à l'autre alors la question est vaste pardon il y a on ne peut pas le dire mais vous le verrez dans ce secret qui est au coeur du livre quelque chose qui est en rapport avec les hommes et les femmes tout à fait mais on ne peut pas le dire mais on ne peut pas le dire le rapport à l'autre moi je voulais qu'il y ait dans ce livre pas toutes mais ça veut dire toutes les formes d'amour l'amour c'est-à-dire l'ouverture à l'autre et l'ouverture d'ailleurs dans tous les sens du terme l'amour conjugal l'amour avec tous les secrets aussi que ça implique entre Mina et Sacha l'amour filial entre le père et sa fille mais la mère et sa fille puisqu'elle demande aussi toujours il y a aussi une femme qui est dans l'impossibilité de parler à sa fille de parler à l'homme qu'elle aime mais de parler à sa fille puisqu'il n'y a pas de communication possible l'amour totalement divin de ces hommes pour un principe qui les dépasse l'amitié alors là sans trop déflorer mais vous avez compris il y a sujet puisque papa n'a pas toujours été comme ça c'est qu'il a connu effectivement celui qui est devenu le chef de l'état dans sa jeunesse et puis voilà ça fait déjà entre l'amitié en fait l'amour divin c'est à la foi entre la foi l'amitié l'amour filial et l'amour dans le couple aussi j'allais dire aussi intense spirituellement que physique les corps la peau les caresses sont évidemment là donc la relation à l'autre elle est presque elle est presque totale dans un monde je comprends votre question dans un monde qui a décidé de se fermer au monde mais qui continue à prier pour le salut du monde aussi tout en étant un anti-monde donc la question de la alors là on rentrerait vraiment dans le symbolique mais c'est un monde fermé qui finalement vous avez tout à fait raison de dire qu'il n'a pas de projet politique et pour moi aussi c'était de montrer que dans un monde où les religions sont utilisées politiquement à des fins politiques y compris dans le monde de papa en 2027 parce qu'en fait je m'amuse beaucoup je m'amuse beaucoup par exemple à imaginer bon vous connaissez les fémen voilà vous avez vu manifester Saint-Nu etc là il y a une sorte une organisation qui s'appelle les sémen avec un S sémen étant la semence qui sont des fémen ultra conservatrices qui défilent aussi Saint-Nu mais en prêchant justement les valeurs de maternité les valeurs de famille d'allaitement de famille qui sont très conservatrices donc en fait paradoxalement la leçon d'ouverture va venir d'un monde fermé et ça je trouvais ça intéressant c'est à dire que ce monde où ils font l'effort d'aller ce refuge va finalement à la fois les préserver leur corps même si le danger est présent parce que le danger est toujours présent là-bas il ne faut pas croire que c'est aussi l'idée que rien n'est fermé dans ce monde et quand on croit être à l'abri au fond l'intrusion est permanente mais la leçon par exemple de ces moines est finalement une leçon d'ouverture au monde alors même qu'ils ont choisi de rompre avec le monde c'est vraiment un livre où j'essaie de réduire les oppositions parce que ce qui m'intéresse c'est de plus en plus même dans ma vie dans mon écriture c'est l'unité il n'y a pas de guerre entre les femmes et les hommes il y a des différences mais il n'y a pas de guerre il y a des incompréhensions mais il n'y a pas de guerre entre le monde profane et le monde finalement religieux il y a des passerelles finalement ils arrivent dans ce monde à Thos presque clandestinement mais par une sorte au fond de voyage aussi initiatique la seule il n'y a pas de guerre entre le corps et l'esprit il n'y a pas de guerre entre la réflexion et la sensualité parce que j'ai à voir une écriture très sensuelle je veux qu'on sente entre ce père et cette fille quand il doit justement la protéger faire un feu ou lui faire prendre sa douche parce qu'il faut ou lui donner à manger je veux qu'on sente ça je veux que les sensations la nature la nature les parfums les bruits de la nature les forêts du bon à Thos je veux qu'on les sente et le danger quand ils sont à Paris je veux qu'on le sente cette pression politique au départ cette peur je veux qu'on la sente aussi donc c'est un c'est un pour l'autre il n'y a pas de il n'y a pas de moi sans l'autre en fait il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de vie possible sans l'autre et cette leçon là vient d'un monde d'un monde fermé la leçon d'ouverture vient d'un monde fermé je ne veux pas trop en dire mais la scène de pêche à la fin avec ses moines ses petites filles ses poissons etc que j'ai écrite un peu presque comme une scène d'ouverture totale au monde et là là vraiment je pensais à Camus les textes de Camus sur l'Algérie dans Nos sur la nature on est en Algérie mais on est dans le monde en fait on est dans le soleil on est dans la mer ben voilà cette scène de pêche de presque de pêche miraculeuse elle vient d'un monétaire très fermé au monde finalement ce serait par le corps et non plus par une réflexion intellectuelle de pouvoir ce serait par le corps que nous pourrions nous retrouver je pense parce que déjà moi je pense qu'écrire un livre ça passe par le corps c'est là que moi j'écris le matin à l'aube dans un état d'ailleurs ça retrouve tout ce qu'on disait d'intermédiaire entre la nuit et le jour parce que j'écris de 4h30 du matin à 7h du matin quand la ville dort et s'éveille peu à peu et après je dois réveiller les enfants et la journée commence je vois l'aube se lever j'entends parfois je me souviens que c'est un très très beau souvenir quand j'ai quand j'ai terminé Birman quand j'ai terminé Birman et quand j'ai terminé Plongée la fin du je me suis voulu d'avoir entendu j'étais concentré dans le texte en fait quand j'ai rendu Birman je relisais ce qu'on appelle les épreuves le texte fini je devais le porter chez l'éditeur et je me souviens très bien du moment où j'ai entendu les oiseaux à Paris à Montmartre les oiseaux c'est-à-dire que ce sont les oiseaux qui m'ont déconcentré de ma lecture et j'avais presque terminé et c'est la vie et c'était le corps c'était par les sensations quand j'ai terminé Plongée je ne sais pas si vous avez lu Plongée mais la fin la fin de Plongée qui est aussi sur un bateau avec ce très beau poème de Larkin avec les cendres de Paz de la femme aimée qui sont répandues c'était aussi un moment d'aube dans le même appartement d'ailleurs mais dans une autre pièce et là ce texte trouvé refuge je l'ai je l'ai aussi terminé alors pas à l'aube mais une matinée tout ça apparaît il y a une grande plénitude c'est le corps on écrit par le corps on écrit par les sensations et je pense que la vie aussi passe par le corps et c'est pas un hasard je voudrais juste vous raconter quelque chose qui encore une fois encore une fois je ne vais pas dire ce message mais il y a quelque chose de très beau qui prouve d'ailleurs qui transcende même les religions elles-mêmes c'est que moi les moines je suis allé beaucoup sur le Moatos et j'ai été très frappé d'une chose c'est que le stade ultime de la prière sur le Moatos c'est la respiration ils appellent ça la prière du coeur d'ailleurs on s'aperçoit que ça vient aussi d'Orient ça nous renvoie au bouddhisme au yoga tout ça est lié et en fait il n'y a même plus besoin de mots c'est-à-dire la propre respiration ils sont dans les champs par exemple en train de travailler de tailler les arbres de récolter les olives etc ou de peindre des icônes ou de faire de l'ébénisterie les tâches de toute façon les tâches humaines et en fait au départ il murmure des prières et peu à peu le mot disparaît il n'y a plus besoin de mots c'est la respiration en fait qui est une prière qu'est-ce que ça veut dire ça c'est qu'en fait la célébration de notre état d'humanité elle se fait juste par la la preuve qu'on est en vie c'est-à-dire notre inspiration notre expiration c'est pas un hasard si j'aime la plongée sous-marine aussi qui me ramène à ça à la conscience justement de ma propre respiration et de ma vie et c'est par le corps oui c'est par le corps qu'on vit c'est par le corps qu'on aime c'est par et c'est par le corps qu'on pense qu'on réfléchit et même la lecture et c'est pour ça que le fait de tourner une page le contact du papier des mots moi je suis très toujours ça me renvoie encore une fois c'est moi j'ai eu j'ai eu un grand-oncle qui était imprimeur qui était imprimeur sur le France le bateau puisque je viens du Havre et qui me racontait son rapport justement aux lettres d'imprimerie à l'encre à l'encre et à l'encre parce qu'il était sur un bateau donc l'encre marine et l'encre de tout ce qu'il imprimait sur le cette ouais c'est par le physique c'est par le physique qu'on peut lire après sur des écrans mais les écrans par exemple je trouve font écran les écrans font écran justement à notre vie quand on voit les enfants moi je me bats beaucoup évidemment comme vous tous aussi contre les les enfants et les écrans je ne suis pas anti-écran on ne peut pas vivre sans mais mais ça fait écran parfois et et justement il n'y a pas d'écran sur moi il en est question finalement déjà par leur absence dans votre livre mais aussi parce que vous soulignez quand même vous induisez les nouvelles technologies comme une arme qui dans quelques années sera redoutable vous induisez une forme de violence aussi à travers les médias et puis aussi il y a une scène qui est assez forte où Mina tout d'un coup se sent giflée par un tutoiement et puis vous écrivez que du coup dans ce climat là il est nécessaire à vos personnages de devenir eux-mêmes combatifs voire de se réfugier dans la violence alors qu'ils ne le désirent pas ça veut dire quoi ? que vous imaginez que finalement pour sortir du chaos dans lequel le contexte politique géopolitique aujourd'hui est plongé fait qu'à un moment donné il faudra prendre une décision qui ne sera pas que délicate vous avez oui vous répondez bien à la question que vous posez oui c'est-à-dire que merci oui oui non mais c'est effectivement c'est pas dans le retrait du monde il y a un combat il y a un choix à faire un refuge pour moi c'est je parlais de la tempête tout à l'heure et de la petite baie où le bateau se réfugie pour s'abriter de la tempête ou du refuge de haute montagne où il y a une tempête on pousse la porte du refuge le lendemain la tempête est terminée on reprend son ascension ou on reprend son voyage si on est en bateau pour moi sans trop dévoiler mais il était nécessaire d'apporter aussi par cette lecture un contre-poison à l'époque il se réfugie dans un monde où justement il n'y a pas d'écran ça pose des problèmes pour communiquer justement avec Mina donc ils se manquent ils ont la peur aussi mais le tutoiement dont vous parlez oui c'est je parle beaucoup de l'ère du ricanement vous parliez des médias on le voit le spectacle qu'on a parfois sur certaines chaînes ou l'unique et je trouve que ça s'est durci en fait ces temps-ci l'ère du clash l'ère de l'opposition qui n'est même plus un clash maintenant puisque c'est presque une excitation mutuelle puisqu'il y a des plateaux où les gens sont du même avis et enveniment encore plus les choses à plusieurs et ce tutoiement auquel vous faites référence il est au tout début du livre Mina est professeur et en fait deux individus trois individus jeunes etc. perturber le cours par des ricanements ce ne sont pas du tout des élèves mais c'est ces formes d'intimidation en fait déjà les menaces commencent sur le couple sur cette famille et viennent lui dire ils ricanent en fait pendant le cours ils ricanent et puis finissent les élèves quittent ils descendent la voir à son bureau c'est dans un amphithéâtre et lui disent tu sais tu sais ils ne la connaissent pas ce sont des jeunes gens tu sais l'histoire que tu racontes tu ne vas plus pouvoir la raconter mais je ne raconte pas l'histoire que je raconte c'est l'histoire il y a des historiens il y a des récits il n'y a que des perceptions et nous on va raconter une autre histoire maintenant l'idée d'histoire il y a eu un livre qui parlait de violence l'histoire de la violence c'est un formidable film l'idée d'histoire est au coeur du livre les hommes politiques Poutine par exemple raconte une histoire j'étais très fasciné encore une fois j'avais terminé le livre quand on a su que cette histoire d'invasion de l'Ukraine elle était racontée déjà l'histoire d'un Occident qui t'en déclin donc qu'il faut châtier l'histoire d'une grande Russie qui doit récupérer justement les territoires qui étaient à elle ce qu'on appelle le storytelling en politique tout part d'une histoire on raconte des histoires aux gens pour qu'ils votent pour un grand projet l'histoire d'un déclin de la France d'un passé on l'a vu pendant la campagne je ne vais pas parler ici on ne va pas s'abaisser à parler de certains candidats politiques mais qui nous ont raconté l'idée que le c'était mieux avant moi je ne suis pas du tout passéiste moi je pense que dans le passé en fait il faut connaître le passé pour inventer un futur meilleur ce n'est pas le c'était mieux avant c'est pour ça que j'aime Homer et que tout était là il y a des choses à réfléchir je ne suis pas nostalgique du monde d'Homer où les femmes il y a de très beaux personnages féminins mais il y a aussi une condition féminine terrible etc mais il y a des choses à prendre pour forger justement un meilleur présent pour que l'avenir ne soit pas obscurci et le choix de la violence au fond ils ne choisissent pas la violence ils ne choisissent pas la violence je ne veux pas quand vous aurez le livre si on se revoit on parlera de la fin de comment vous la comprenez mais ils ne sont pas dans le retrait et l'abandon du monde loin de là non mais c'est à vous que je la pose la question pas à Sacha non moi le choix de la violence je pense alors ça dépend si on parle de résistance de prendre le maquis il y a cette idée là de prendre le maquis ça oui je pense qu'à un moment il faut refuser de collaborer la seule question qui se pose dans la collaboration qui est terrible c'est le mal qu'on va faire à vos enfants j'étais avec j'étais il y a deux jours à Nancy dans un grand festival avec le prix Nobel de la paix Denis Mukwege qu'on appelle l'homme qui répare les femmes il n'aime pas trop ce surnom parce qu'il dit mais moi je répare pas les femmes j'essaie de prendre soin des femmes mais je suis à leur côté je ne suis pas devant elles je suis à leur côté en fait il vient de la République démocratique du Congo où le viol est utilisé par arme de guerre comme arme de guerre par des hommes qui arrivent dans des villages qui violent systématiquement les femmes sous l'œil de leur mari qui violent des enfants sous l'œil de leur mère enfin c'est absolument terrible etc et c'est la seule question c'est pour ça que la question est-ce que vous auriez été collabos résistants elle se pose qu'à un moment donné avec tous ces paramètres là quand on menace votre famille qu'est-ce qu'on fait en tout cas la collaboration facile comme ça celle à laquelle ça donne la plupart des gens dans le monde que je décris au début qui repose sur la peur aussi ils essaient ils essaient de la combattre lui va le faire par cette petite phrase qui met en danger sa famille mais au fond jamais Mina ne lui reprochera cette phrase et jamais il ne se la reprochera en revanche comme il dit est-ce qu'on peut sauver soi-même un pays qui a choisi de se damner la question reste ouverte la question il pense que non il pense que non ça nous emmènerait trop loin dans l'intrigue du livre mais on n'a pas le temps ce soir mais l'idée de résistance est présente je voudrais vous poser une dernière question parce que l'heure tourne et c'est une question à laquelle il faudrait que vous répondiez rapidement oui pardon mais en fait on est très content de vous entendre en même temps et vous êtes venu pour cela donc pardon de vous imposer un temps limité qui n'est pas de mon ressort c'est une question que vous posez vous-même dans votre livre est-ce que le danger comme la peur se dompte oui oui et par les histoires et par les histoires c'est par le refuge des histoires qu'on a en nous qu'on donte cette peur c'est pas un hasard si quand on est tout petit l'histoire que nous raconte notre maman ou notre papa etc quand la nuit est tombée nous aide à affronter la nuit et nous endormir la nuit fait peur pour les enfants ces histoires nous nous sommes une sorte de baume dans le sommeil et je pense que quand on a été et c'est pour ça on en revient à l'éducation au cours d'histoire à l'histoire à toutes ces histoires qui nous façonnent on est plus fort justement pour donter la peur et c'est pour ça que je pense que plus on lit plus on est fort plus on résiste et c'est pas un hasard non plus et je terminerai là-dessus on parlait de la résistance si au fond on a connu de grands résistants qui avaient un livre de poésie dans la poche et que cette seule poésie ou même Homère dans les tranchées en 14 la collection Budé la fameuse collection Budé elle est née dans les tranchées en fait en 14 des gens qui partaient avec l'Iliade dans la poche et qui disaient je ne peux pas partir avec une édition allemande dans les tranchées parce que les meilleures éditions de l'Iliade critiques elles étaient allemandes et au sortir de la guerre les éditions Budé naissent et combien d'exemples combien de gens ont été sauvés par la poésie et en Ukraine on le voit encore je vais dire l'importance de la poésie l'importance de la littérature qui nous rend plus forts particulièrement en temps de chaos nous resterons sur ce constat merci beaucoup Christophe merci beaucoup merci merci Applaudissements